Il est donc temps de commencer la période des questions. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. La semaine dernière, nous avions une fuite d'un document qui nous montrait que les prix d'électricité en essor allaient revenir. Les tarifs d'électricité ont eu des tarifs élevés et la facture en moyenne est de 200 $. Ces familles font face à des tarifs d'électricité très élevés et il y aura une autre hausse de 6,5 % et 10,5 % en 2028. Les taux d'électricité seront plus élevés qu'auparavant, Monsieur le Président. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse de régler le problème structurel dans l'hydroélectricité? Il est temps d'agir. Le député de Glen Gary Prescott Russell. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sais que le député d'en face sait qu'il parle d'un document qui est désuet, Monsieur le Président. C'est un document qui faisait partie des délibérations lorsque nous avons mis au point notre programme d'hydroélectricité. La réalité est telle que lorsque nous élaborons un projet, le député de Lee's Granville a l'ordre. Je vais peut-être passer aux avertissements. Monsieur le Président, lorsqu'on met au point un projet, il y a de nombreuses rétroactions. Madame la Première ministre, les options et les informations qui sont soulevées dans la mise au point d'un projet, nous voulons jouer sur un même pied d'égalité. Notre programme d'hydroélectricité, c'est une question d'avoir un Ontario équitable où tous les Ontariens ont l'occasion d'accomplir quelque chose de façon équitable. Donc, nous diminuons 25 % sur les factures des résidences. C'est quelque chose d'équitable et c'est ce que nous planifions faire. Monsieur le Président, encore une fois, ma question s'adresse à la Première ministre. Elle dit que le document était désuet. Nous parlons d'il y a quelques mois, 2017. Nous ne sommes pas vraiment en contact avec la population de l'Ontario. Monsieur le Président, le secrétaire des libéraux, dit que ces documents ne sont pas précis. Et ces documents qui ont connu une fuite ne sont pas à jour. S'il ne peut pas faire de commentaires sur ces documents récents, est-ce que la Première ministre va nous montrer un tableau récent pour nous montrer la baisse dans les tarifs d'hydroélectricité? Monsieur le Président, un document peut être faux et désuet en même temps, car ce n'est pas le document sur lequel nous nous sommes basés. C'est dans le processus de mettre au point ce projet. Monsieur le Président, lorsque je parle d'un Ontario équitable, je parle d'un Ontario où les gens ont l'occasion de vivre leur rêve. Monsieur le Président, nous reconnaissons, nous reconnaissons que nous avons des institutions formidables. Nous avons un système de soins de santé formidable. Nous avons un système d'éducation formidable, solide et qui ont pris quelques années à construire. Et nous avons l'intention de poursuivre dans cette bonne direction. Mais, Monsieur le Président, il y a des personnes dans cette province, même si l'économie va bien, il y a des personnes qui ne partagent pas suffisamment. Notre budget, Monsieur le Président, est une question de faire face à ces préoccupations, Monsieur le Président. Nous reconnaissons que ce sont les premiers budgets équilibrés depuis près d'une décennie en Ontario. Nous avons donc l'occasion d'investir chez les gens et de s'assurer que tout soit sur le même pied d'égalité. Monsieur le Président, encore une fois, je m'adresse à la Première ministre. Ma question est de savoir, compte tenu des documents récents qui disent que les taux d'hydroélectricité vont connaître une montée considérable, ma question est de savoir, est-ce que la Première ministre va s'engager à montrer un nouveau document qui prouve que les tarifs diminuent? Donc, on ne fait rien pour les salaires, on ne fait rien pour les contrats, on ne fait rien pour l'hydroélectricité qu'on donne aux États-Unis. Ce n'est pas un projet, c'est vraiment une question de réélection. Quand est-ce que la Première ministre va nous montrer des taux d'hydroélectricité à la baisse? Merci. Madame la Première ministre, le ministre de l'Énergie, merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de prendre la parole pour vous montrer un projet sur la façon de diminuer les taux. Si c'est adopté, il y aura une diminution de 25 %. Monsieur le Président, il n'a pas de projet. Tout ce qu'il veut faire, c'est de se lever et se plaindre. Mais vous savez quoi, Monsieur le Président? Nous, nous occupons des familles et des exploitations agricoles. Merci, Monsieur le Président. On s'occupe des familles, des exploitations agricoles, des centaines de petites entreprises partout en Ontario. Le parti d'en face n'a rien, ne sait pas quoi faire sur ce projet. Donc, si on examine le plan de 2010, de 2013, et vous savez quoi? Nous avons un plan, un 2017, qui va continuer à prouver que les prix vont continuer à diminuer, contrairement au parti d'en face, qui ne sait pas quoi faire lorsqu'il est question de travailler sur l'hydroélectricité. Question, le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Le gouvernement a une solution fictive de 25 %. Leur stratégie d'hydroélectricité n'est pas les familles en difficulté. C'est une question d'aider un parti qui a des chiffres à la baisse dans les sondages. La réalité, Monsieur le Président, d'après ce document, on y dit clairement qu'à cause de ce projet d'hydroélectricité, il y aura une diminution temporaire de 25 %, telle que signalée à Radio-Canada. Il y aura une autre hausse, donc il y a une diminution temporaire et une hausse de 61 %. Les gens ne peuvent pas se permettre de payer leur facture d'hydroélectricité. Maintenant, il y aura une hausse de 61 %. Monsieur le Président, c'est incroyable. Quand est-ce que cette Première ministre va agir pour trouver une solution au problème d'hydroélectricité? Madame la Première ministre, Monsieur le Président, on ne peut pas le croire, car le chef de l'opposition se sert d'un document qui a été donné à Radio-Canada, mais qui est un document désuet. Nous n'avons pas travaillé sur ce document. Laissez-moi vous raconter les faits. Le document dont il s'agit, celui que mentionne le chef de l'opposition, n'est pas celui dont on s'est servi. Nous allons avoir une baisse de 25 %. Nous étions très clairs là-dessus. Nous demandons à cette génération de payer des coûts afin de mettre à jour ce système, car il était désuet. Et nous allons répartir les paiements sur une longue période de temps. Et c'est là que nous allons avoir une réduction. Nous en parlons depuis longtemps. Et nous allons quand même diminuer les factures des Ontariens de 25 %. Question supplémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, le gouvernement ne dit pas la vérité. Il y a un document libéral récent. Je sais qu'ils sont frustrés, car il y a des délateurs. Mais les chiffres ne sont pas logiques. Leurs plans n'aident pas les Ontariens. C'est une diminution temporaire pour une augmentation massive. Même le ministre de l'Énergie a dit que ce programme va coûter bien davantage. La réalité est telle qu'il faut se poser la question. Combien cela va coûter pour les Ontariens? Chaque fois qu'ils s'en occupent, ils empirent la situation. Je peux vous dire que les taux vont augmenter de 60 % et les Ontariens vont en avoir une crise cardiaque. Ma question est de savoir, Monsieur le Président, si vous dites que ce tableau n'est pas précis, allez-vous dévoiler le tableau le plus récent et prouver aux Ontariens que vous n'avez pas un plan qui va connaître un essor considérable dans les prix. Je sais que le chef de l'opposition officielle a de la difficulté à comprendre la façon dont notre projet fonctionne et évolue, car ils n'en créent pas. Ils attendent d'avoir un week-end magique en novembre pour créer un plan dans toute la province. De ce côté-ci de la Chambre, nous avons travaillé très fort depuis les six derniers mois pour s'assurer que nous pouvons offrir un véritable allègement pour les familles dans cette province. Et je vous assure, Monsieur le Président, qu'ils vont voir une diminution de 25 % si ce projet de loi est adopté au cours des quatre prochaines années. Ces coûts ne vont pas augmenter avec l'inflation. Le député de Leeds-Granville, une deuxième fois. Terminez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, pour les quatre prochaines années, nous allons trouver des façons de garder les taux aussi faibles que possible. Je sais que le parti d'en face attend le week-end magique. Encore une fois, les gens méritent de savoir la vérité. Si le document qui a été coulé n'est pas exact, quels sont les vrais chiffres? Monsieur le Président, comment on vit que les frais vont augmenter? Combien de plus que les familles vont payer? Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement d'ici, je travaille fort pour réduire le coste, les prix pour les gens ontériaux, ben 25 %. Pour nous, pour le gouvernement, maintenant, Monsieur, c'est très important pour changer, parce que le parti opposé ne peut pas changer une fois, une fois pour tous les gens dans la province. Mais ce gouvernement, Monsieur le Président, nous nous assurons d'avoir un projet de loi, et si ce projet de loi est adopté, nous aurons une diminution de 25 %. 800 familles dans les régions rurales auront une diminution de 40 à 50 %, Monsieur le Président. Le parti d'en face n'a aucune idée de la façon de s'en occuper. Nous nous occupons de toutes les familles dans les régions rurales, Monsieur le Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Question à la chef du troisième parti. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Grâce à des documents qui ont connu une fuite, nous savons que les taux d'hydroélectricité vont connaître un essor considérable. Ce qui est pire, c'est que ces documents nous prouvent que la Première ministre est au courant également. Est-ce que la Première ministre peut expliquer pourquoi est-ce qu'elle... et que son désir d'être réélu l'emporte sur le bien-être des Ontariens? Monsieur le Président, le document mentionné par la chef du troisième parti, le député de Glen Gary Prescott Russell, une deuxième fois, et si cela se produit encore une fois, c'est un document qui n'a pas été utilisé pour mettre en oeuvre notre plan et dans la mise en oeuvre de ce plan. Il y a plusieurs options. Il y a un remodelage. Notre plan a été créé pour diminuer les factures de 25 % dans toute la province, Monsieur le Président, et de garder les tarifs faibles à court terme et à moyen terme, et à long terme nous a mis au point un programme énergétique pour diminuer les coûts. Monsieur le Président, notre programme a été conçu pour répondre aux besoins des résidents dans toute la province. Il y a déjà des réductions initiales, et d'ici cet été, il y aura une diminution de 25 %. Question supplémentaire. Écoutez, c'est vraiment arrogant. Les familles de l'Ontario qui ont de la difficulté par le poids considérable des dégâts que cette Première ministre a fait envers notre système d'hydroélectricité. Pendant deux mois, la Première ministre s'est vantée de son plan d'hydroélectricité. Elle n'a pas dit une seule fois aux Ontariens que leur facture allait augmenter. Comment est-ce que cette Première ministre peut justifier cette trahison dégoûtante? Le ministre de l'Énergie. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. On l'a affirmé tout le long, Monsieur le Président, qu'il a fallu nettoyer notre système d'hydroélectricité. Nous avons retiré le charbon. Nous avons parlé à de nombreuses familles. Et une famille en particulier. Il y a un jeune homme du nom de Matthew. Nous avons parlé d'un poids considérable. Ce jeune homme avait tellement d'âge qu'il ne pouvait même pas aller dehors pour jouer. Et grâce à nos investissements, grâce à ce gouvernement, en éliminant le charbon, il n'a pas eu à aller à l'hôpital depuis un an. Lorsque vous pensez aux investissements que nous avons effectués, nous savons, Monsieur le Président, qu'il y avait un coût associé à cela. Ce que nous avons accompli, c'est que nous avons présenté un plan, nous avons travaillé avec les partis intéressés, avec la collectivité, avec toutes les personnes qui ont participé dans ce secteur pour créer un plan afin de diminuer les factures d'électricité de 25 % si nous pouvons adopter ce projet de loi. Nous voulons que les familles connaissent cet allègement. La première ministre a établi des priorités pour son parti et pour ses amis à chaque occasion. À chaque occasion, Monsieur le Président, elle a des enjeux dans son programme pour 80 % des Ontariens. Et cette stratégie va coûter à ces mêmes familles davantage, bien plus que ses factures à la hausse. Vous savez qui vont en profiter, les banquiers et les libéraux. C'est ce qui arrive d'un règne de 14 ans de libéraux dans la province de l'Ontario. Quand est-ce que la première ministre va jouer son rôle et s'occuper des familles en Ontario plutôt que des familles en haut de la hiérarchie? Merci, Monsieur le Président. À cause du projet de loi sur l'équité en matière d'électricité, ce sera des économies pour l'ensemble des familles d'Ontario en milieu rural, en milieu urbain ou ailleurs en Ontario. Les gens faibles revenus, les Premières Nations, verront une diminution importante si ce projet de loi est adopté. Je sais qu'on peut ajouter peut-être une petite ligne sur un document de 13 pages, mais nous allons avoir une augmentation, pardon, une diminution de 50 % pour les plus vulnérables. Et je sais qu'ils n'aiment pas ça, voir des créations d'emprunts en infrastructures. C'est ce que l'on fait lorsqu'on a investi 2,8 milliards sur la banque d'Aidro One. On crée des emplois. On s'assure qu'on fait l'essor de l'Ontario tout en diminuant la facture d'électricité de l'Ontario. Question? Chers de troisième partie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse également à la Première ministre. Le document qui a fui indique que la facture d'électricité va encore augmenter de 50 %. Si un projet de loi est adopté, cela va augmenter la facture d'électricité, en fait, étant donné que la Première ministre ne rend pas public tous les faits. On a demandé au Bureau de la responsabilisation financière de faire la lumière. Va-t-elle communiquer au collaboro avec le Bureau de la responsabilisation financière et divulguer toutes les informations à cet égard? Nous allons travailler avec le Bureau de la responsabilisation financière. En fait, nous avons un excellent rapport avec ce bureau. Nous allons travailler avec le bureau. Mais en fait, le plan qui a été déposé, qui n'est pas inspiré de documents auxquels renvoie le chef de l'opposition, ce document n'a pas été utilisé pour l'analyse finale. Notre plan est conçu pour diminuer la facture d'électricité. Pourquoi? Parce qu'on devait investir dans le réseau électrique de la province. La réalité est telle que la fermeture des centrales au charbon. Intervention du président. Première ministre, nous avons un réseau fiable, renouvable, propre, puis il y avait un coût, il y a fait rendu. Nous avons finalement amorti les courses une période de temps pour diminuer la facture d'électricité. Et il y a plusieurs mois, on a demandé à la première ministre, il y a deux mois, hier, de ne pas déposer ce projet de loi. À la dernière minute, particulièrement lorsqu'on sait les dommages qui seront associés. C'est non démocratique. Et ne pas permettre au public de voir le plan, ce n'est pas un gouvernement intègre. Est-ce que la première ministre permette au Bureau de la responsabilisation financière de faire l'examen et de demander au ministre à tous les documents, chacun des documents, pour le dépôt de ce projet de loi et de le faire immédiatement? Ministre de l'énergie. Merci, M. le Président. Comme la première ministre, on encourage le Bureau de l'FC de revoir le plan. Il a reçu toute l'information et nous avons donné toute l'information qui a été demandée. Cette thèse au gouvernement qui a créé le BRF, mais ce qui est décevant, M. le Président, le néo-démocrate le sable, ils essaient de distraire l'Assemblée. Nous avons été clairs depuis le début. Notre plan, c'est d'amortir le coût d'électricité dans le temps. Mais cela va diminuer la facture d'électricité aujourd'hui et les coûts seront mieux répartis et tireront avantage de ces investissements. Les néo-démocrates ne veulent pas avoir d'allègements pour les contribuables et qu'ils n'ont aucune idée pour remplacer le système actuel. Complémentaire fut mal. Ce n'est rien d'autre qu'un autre scandale des centrales au gaz. Mais cette fois, ça va coûter aux familles 40 fois plus que le scandale des scandales au gaz. Intervention du Président. Je demande à la députée de retirer ses propos. Je les retire. Sur les libéraux, tout recommande, même le coût d'une élection. Comment est-ce que la Première ministre puisse déposer sans qu'on puisse en débattre, qu'il y ait la part du public sans une évaluation du bureau de responsabilisation financière? Merci, M. le Président. Parlons de ce qui s'est passé depuis. Autoroute, des ponts ont été construits, création d'emplois. et tout augmente. Nous voulons nous assurer qu'il y ait des écoles, qu'il y ait des hôpitaux, qu'il y ait des programmes dans les hôpitaux. Grâce au leadership de la Première ministre et de ce gouvernement, notre province prend de l'essor en Ontario. Vous savez ce qu'il dit le bénévenu? Si on adopte son projet de loi, il y aura une diminution de 25 % de la facture d'électricité. Plus de 800 000 familles verront une diminution de 40 à 50 %. Et si quelqu'un fait partie du programme pour handicapés, cette personne verra leur coût d'électricité diminué de 50 %. Puis, il y a les Autochtones qui verront leur facture d'électricité diminuer. Alors que le parti d'en face, ils n'ont aucun plan. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. À quel moment va-t-il ramener le coût du remboursement de la dette à quatre fois la hauteur de ce qu'il était? Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Je pense que l'opposition, que les frais de reliquats de la dette sont en raison lorsque les conservateurs ont déréglementé l'électricité. Je sais que ce parti a fait cette chose et qu'il est très conscient. Mais en matière de s'assurer pour qu'on ait un plan équitable en matière d'électricité, j'espère qu'il comprend comment faire un plan. Je sais qu'en novembre, il pense avoir un plan. Qu'est-ce qui se passera? Intervention du Président. J'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. Député de Nippie & Carlton, deuxième fois. Pays conclure. Merci. Lorsque vous faites un plan, vous ne prenez pas la première version. Vous examinez le plan. J'espère que le gouvernement... Non, j'espère qu'il va en profiter. Député, il n'a pas répondu à sa question. Il ramène les frais reliquats de la dette, soit à 22 $ par mois, soit quatre fois plus ou cinq fois plus que l'ancien reliquat de la dette. Peu importe comment il l'appelle, mais ce sera finalement une autre fonction fiscale sur les contribuables et les consommateurs. Ça va payer pour les factures d'électricité et finalement, il va inclure tout ce qui doit être nécessaire. Ce reliquat de la dette, y aura-t-il des commissions avec les obligataires et les bourses? Est-ce que ce sera une autre fonction fiscale comme un stéroïde? Je sais. Ils peuvent faire des prévisitions sans faire de travail, sans faire aucun plan. Nous avons travaillé avec les opérateurs, l'Office de l'énergie de l'Ontario, les distributeurs d'électricité. On parle du plan à long terme de 2017 ou dans le plan de 2010 que les coûts d'aujourd'hui se verraient de 178 $. Nous avons retiré des prix, 3,5 milliards contre l'entente Samson et puis c'est maintenant 170 $. On a retiré des coûts aujourd'hui, 156 $. Lorsque ce plan sera adopté en cette Chambre, si on peut l'adopter avec leur appui, il y aura une diminution de 25 % pour s'assurer que les coûts sont faibles pour les quatre prochaines années et à l'avenir. Nouvelle question? Député de Toronto, Danford, merci à la Première ministre. Grâce à la Première ministre et à la privatisation d'Edro One, la facture d'électricité a explosé. Maintenant, nous avons appris que la Première ministre veut adopter à toute vitesse qui va faire augmenter la facture d'électricité pour les familles et les entreprises. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne comprend pas que les gens n'en peuvent plus? Ministre de l'Énergie, merci, M. le Président. Je sais que j'en ai parlé par le passé. La critique des NDP concernant Hydro One et de ce côté, ils ne comprennent pas dans le globe que la propriété des services publics est l'une des plus grandes mauvaises conceptions en matière d'électricité et que, évidemment, les néo-démocrates ne comprennent pas la tarification. L'Office des énergies d'électricité de l'Ontario va faire la tarification. Nous allons diminuer la facture d'électricité de 25 %. Lorsqu'on parle de 5 % pour eux, c'était un dialogue avec le gouvernement fédéral. Et je crois qu'ils envoient le député de Bromley-Gormonten pour avoir un dialogue ce soir. Peut-être qu'il peut ajouter quelque chose à leur plan complémentaire. Merci, M. le Président. à la Première ministre. Le ministre parlait, c'est d'emprunter. C'est un plan de 40 milliards de dollars parce qu'ils ont peur de perdre les prochaines élections et la vie sera encore plus difficile pour les familles et les entreprises qui souffrent déjà. la Première ministre. La Première ministre est-elle désespérée pour gagner qu'elle veut adopter ce projet de loi que cela va augmenter encore la facture d'électricité? Ministre. Merci, M. le ministre. Je sais que le député parle du plan et des coûts en 2017. nous serons au gouvernement pendant 24 ans pour s'assurer qu'on puisse trouver des façons à diminuer les coûts. On l'a fait à plusieurs reprises d'une façon régulière. On a trouvé des façons pour retirer 3 milliards en renégociant les contrats de Simpsons, en retirant des coûts du projet de loi de tarifs de rachat garantis. Lorsqu'on se penche sur ce que l'on fait en tant que gouvernement, on continue à identifier pour diminuer le coût de l'électricité. On parle de 25 % de la facture d'électricité pour toutes les familles, les petites entreprises et les fermes une fois que ce projet de loi sera adopté en cette chambre. Député d'Ottawa-Sud, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales. Dans l'est de l'Ontario, les gens essaient de réparer la situation. Une situation est très difficile et nous sommes tous avec tous les membres de cette collectivité. J'ai rencontré le ministre de la Service correctionnel et de la Sécurité communautaire et nous avons rencontré les personnes sur la rivière des Ottawa et nous avons vu les efforts déployés par le gouvernement et plusieurs députés ont travaillé avec les comitants pour recevoir l'aide dont ils ont nécessaire. Le député Ottawa-Saint et Denipian-Carlton se trouvaient, Conston Bay qui faisaient des sacs de sable. Est-ce que le ministre peut parler des efforts du gouvernement pour intervenir dans les inondations? Je voudrais remercier les députés et je voudrais féliciter également les bénévoles et les intervenants qui répondent. Le 5 mai, nous avons rencontré les municipalités pour qu'il y ait un point de contact avec nous concernant les programmes disponibles de la première ministre, la ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire et on voit tous les efforts qui sont déployés à un grand nombre de députés, y compris les députés d'Ottawa-Sud qui travaillent avec les comitants. Nous voulons nous assurer ou réassurer les citoyens qu'on travaille avec le milieu municipal pour déployer les programmes. J'ai activé le système d'urgence dans l'Est et le centre de l'Ontario y compris les régions le long de la rivière de l'Ottawa. J'ai rencontré d'autres maires et d'autres personnels et je vais en parler davantage pendant le complémentaire. Complémentaire, merci au ministre. Je comprends que le système de recoupes de rétablissement est un nouveau programme qui a été déposé en 2015 pour intervenir de façon plus rapide aux besoins de la province et aider les victimes de désastres naturels en offrant un appui financier pour les coûts d'urgence et la réparation et le remplacement des propriétés essentielles. Et ce programme est déployé lorsqu'il y a un désastre naturel et qui entraîne des dommages généraux et les citoyens peuvent recevoir de l'aide par le biais de ce programme. Et pour ceux qui sont à la maison et qui font face à cette situation, parce que le ministre peut élaborer davantage sur ce programme d'aide. Ministre, merci aux députés. Je sais qu'il y a une certaine région qui font l'objet d'évaluations. Lorsqu'elles seront terminées, on décidera si les programmes seront déployés. C'est un nouveau programme qui a été déposé, pardon, qui a été mis en place en 2015. Il y a une modification. Aucune collecte de fonds est nécessaire et le programme peut être déployé plus rapidement en jours et en semaines au lieu de mois. Parfois, la situation n'est pas facile. Les avancées, c'est un programme qui ne remplace pas les coûts d'assurance et remplace les besoins urgents comme le chalet et ceux-là ne sont pas couverts. Nous sommes sur le terrain pour dispenser de l'aide et veuillez prendre des photos, garder les reçus et les communications avec vos quartiers. Allez en ligne si vous n'êtes pas sûr et demandez de l'information en cas nécessaire. Nouvelle question. Député de l'Épissé, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Avant midi, aujourd'hui, le gouvernement va demander un vote sur les mesures budgétaires. Bien que l'ensemble des députés de mon parti ne sont pas exprimés seulement trois personnes se sont exprimées. Si ce projet de loi est adopté, il sera envoyé à un comité à 13 heures. Il y aura moins d'une heure au public pour venir à Queen's Park et faire une présentation sur ce budget. Il ne peut pas venir demain. C'est déjà terminé ce soir à 19 heures. C'est ce que le gouvernement appelle un gouvernement transparent et ouvert. Une heure d'avis et c'est tout. Je demande à la Première ministre pourquoi ce débat sur votre budget 24 jours plus court que normalement. Leader parlementaire du gouvernement, j'apprécie la question du député étant donné que son parti, son groupe parlementaire ont retardé les travaux du comité concernant un projet de loi important. C'est une initiative législative qui permettra les investissements historiques en santé et créer le régime médicaments plus. Le député de Lease-Granville est averti. veillez poursuivre. Ce projet de loi permettra aux jeunes de moins de 24 ans d'avoir accès à 4400 médicaments. Je n'ai rien entendu. Quel est leur plan? Là, en matière de régime médicaments pour les jeunes, il est seulement intéressé, de retarder l'adoption du projet de loi complémentaire. De retour à la Première ministre, le gouvernement ne veut pas que la population puisse discuter ce budget et cela est en ligne avec le Bureau de la responsabilisation financière qu'il y a davantage de secrets à cause de l'indirectrice politique. Il a même ajouté qu'il est très décevant au lieu de maximiser l'information fournie. Le gouvernement met l'accent. Comment il peut limiter l'accès à l'information? Il conclut en 18 ans. Cela empêche la possibilité de la part des députés de faire leurs devoirs constitutionnels pour demander des comptes au gouvernement. Je demande à la Première ministre pourquoi allez-vous faire adopter rapidement? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir ce qu'il y a dans le budget? Qu'est-ce que vous cachez? Oui, vous asseoir. Monsieur des finances. Eh bien, Monsieur le Président, permettez-moi d'être infiniment clair par rapport à ce qui se passe. Nous avons rencontré le responsable du bureau de la responsabilisation financière et ce qu'il nous dit est tout à fait contraire à ce que dit le député d'en face. Et contrairement à ce que dit le député d'en face, le parti d'en face tente de retarder l'adoption du budget, un budget qui veut offrir des médicaments aux jeunes, des droits de scolarité dégrévés pour cet automne et permettre à cette population d'avoir une meilleure vie. C'est ce à quoi se pose le parti d'en face. Vous pouvez vous asseoir à l'ordre. Nouvelle question. La députée de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le mois dernier, plus de 100 personnes ont assisté à une assemblée sur l'électricité à London West. Ils ont partagé leur angoisse chaque fois qu'ils ouvraient leur facture d'hydroélectricité. Ils partagent leur crainte par rapport à leurs enfants ou leurs petits-enfants concernant la dette de 40 milliards de dollars qui sera pelletée dans la cour des jeunes. Un grand nombre des personnes présentes étaient des personnes âgées qui ont été durement touchées par l'augmentation des tarifs d'électricité. Étant donné que leur loyer ne comprend pas l'électricité, généralement, ils tentent de réduire leur électricité et ils font leur lessive lorsque c'est moins cher et n'allument la lumière que lorsque c'est nécessaire. En hiver, ils éteignent même l'électricité en se servant plutôt d'autres moyens de chauffage et en portant davantage de couches. Or, 200 $ en plus de leur loyer de 800 $ par mois, c'est trop. Pourquoi la Première ministre veut-elle mettre en œuvre un régime qui permettra une augmentation supplémentaire de ces tarifs? Monsieur le Président, j'espère que la députée lors de son assemblée a pu dire à ses familles à quel point leur facture d'électricité diminuera de 25 % en moyenne si la loi est adoptée. J'espère qu'elle a aussi eu l'occasion de veiller à ce que ces personnes s'inscrivent au programme de soutien pour l'électricité de sorte qu'ils puissent bénéficier d'une réduction supplémentaire. Monsieur le Président, j'espère que la députée d'en face a également clairement signalé que nous voulions contrôler le loyer. Je ne sais pas à quand remonte l'édifice dans lequel vivent les familles qu'elle a rencontrés, mais j'espère qu'elle a précisé que les loyers ne pourraient plus augmenter sans contrainte. J'espère qu'elle a communiqué tous ses renseignements lors de l'Assemblée. municipale. Eh bien, de nouveau à la Première ministre, il ne s'agit pas simplement de locataires qui sont influencés par ce fiasco. Il y a aussi des propriétaires de domicile à London qui craignent de perdre leur domicile. Nous avons des personnes âgées qui vivent avec un peu plus de 400 dollars par mois. Leurs factures de gaz et d'électricité représentent le tiers de leur revenu. Ils ont demandé du soutien en vertu du programme de soutien pour l'électricité, mais on leur a dit qu'ils n'étaient pas admissibles. Ils craignent que l'augmentation du prix de l'électricité ne leur permette plus de conserver leur maison. Donc, plutôt que d'avoir un régime d'emprunt de 40 milliards de dollars, la Première ministre peut-elle écouter les préoccupations des citoyens de London? Va-t-elle renverser la privatisation de Hydro One et va-t-elle faire diminuer les tarifs de l'électricité ? Merci, Monsieur le Président. Eh bien, quelques points relatifs à la question de l'honorable député d'en face. Si notre projet est adopté, le couple en question verra ses factures diminuer de 25 %. L'autre chose que fait le plan d'équité en matière d'électricité, c'est qu'il renforce le programme de soutien à l'électricité de sorte que plus de personnes y soient admissibles. À l'heure actuelle, 192 000 familles sont admissibles à ce soutien. On veut que davantage de personnes y soient admissibles. Ces personnes pourraient avoir droit à 580 $ de réduction. En plus, si on rajoute cela aux 25 % initiaux, cela représente beaucoup. Donc, il s'agit d'avoir un soutien pérenne qui sera ajusté selon l'inflation. On veillera à ce que ces programmes restent en place aussi longtemps qu'il le faudra. Ma question s'adresse au ministre du Travail. On entend de plus en plus parler de travail précaire et de la nature évolutive du marché du travail. À l'heure actuelle, les gens ne travaillent plus de 9 h à 5 heures lundi au vendredi avec congés les week-ends. Non souvent, les gens sont devant des situations plus précaires comme du travail temporaire, du travail à la pige et ainsi de suite. Il faut offrir le plus de soutien possible à ces personnes dont celles qui vivent à Kitchener où je vis moi-même. J'en ai entendu parler lors d'une tribune où on abordait la pauvreté. Les entreprises comme les travailleurs veulent que nos lois reflètent la réalité de l'économie moderne. Lorsque le ministre a annoncé l'examen du milieu de travail changeant, nous étions ravis d'entendre qu'il prenait la question au sérieux. Le ministre pourrait-il nous parler de cet examen? Ministre du Travail. Merci, M. le Président, et merci à la députée d'avoir posé la question. Je suis très heureux de me lever en chambre pour parler de cet enjeu très important, car nous savons tous que le milieu de travail évolue et nous sommes devant des défis. Ce sont ces raisons qui expliquent le réexamen du milieu du travail que nous proposons. Nous avons discuté avec des syndicats, des entreprises, des groupes d'intérêt et ce qu'on comprend, c'est que le travail précaire augmente. Il nous faut des changements fondamentaux. On veut récompenser les employeurs de l'Ontario qui s'engagent à un milieu de travail respectueux et équitable en nivellant les règles du jeu de sorte que certains employeurs ne puissent pas damer le pion des autres en tirant parti de notre travail vulnérable. Les recommandations du rapport m'intéressent beaucoup et je les partagerai très bientôt. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et je souhaite remercier le ministre de sa réponse. Je sais qu'on se réjouit tous de prendre connaissance de ce rapport. Comme le ministre le disait, le réexamen du milieu du travail est un moyen pour nous de protéger les travailleurs et d'aider les entreprises de notre province à être prospères. Et lorsqu'on regarde les statistiques générales, on peut être très fier. On a un des taux de chômage les plus faibles au Canada. Notre croissance ici en Ontario dépasse toute la croissance des pays du G7. Or, ce n'est pas tout le monde qui tire parti de ces avantages. Il faut agir de sorte que personne ne le soit laissé pour compte à Kitchener Centre. Les gens travaillent tous les jours très fort et se réjouissent de voir comment ce réexamen rendra la vie plus facile. M. le Président, le ministre pourrait-il nous en dire plus long sur ce à quoi on peut s'attendre dans le rapport? Le ministre du Travail. Merci à la députée de sa question à nouveau. Je souhaite la remercier aussi de sa participation personnelle et de son intérêt pour ce réexamen. Ce qui est clair, M. le Président, ce qui est clair pour le gouvernement, c'est qu'après avoir lu le rapport, un changement raisonnable, si on prend de bonnes décisions, eh bien, ceci nous permettra de veiller à ce que tous les Ontariens aient l'occasion de s'épanouir et atteindre leur plein potentiel. Et c'est ce qu'il nous faut. La majorité des employeurs de l'Ontario sont d'excellents employeurs qui traitent bien leurs employés. Or, un grand nombre d'Ontariens travaillent très fort et voient leurs droits transgressés. Cette décence traditionnelle qui est le fleuron de cette économie ontarienne est effritée aux dépens des bons employeurs qui respectent les règles et comprennent la valeur du respect et de la dignité. Cela doit changer. Personne en Ontario ne devrait se sentir peu apprécié, peu valorisé. Personne ne devrait avoir l'impression de ne pas pouvoir améliorer son sort. député de Wellington-Hulton. Notre question s'adresse au ministre de l'Environnement et du Changement climatique. On sait tous que la vie continue de devenir plus dure sous la gouverne de ce parti. On sait que ce parti donne souvent des scandales et des gaspillages. Mais on sait maintenant que le gouvernement a créé une coopération de déploiement de solutions au changement climatique. N'est-ce pas redondant? N'y a-t-il pas chevauchement, double emploi avec d'autres programmes ministériels? Pourquoi cette organisation est-elle nécessaire et pourquoi le ministre ne s'engage-t-il pas à reconnaître que ceci n'est qu'une caisse occulte de nouveau? député de l'environnement et des changements climatiques. Merci, M. le Président. Je trouve toujours fascinant d'obtenir des questions du parti qui a réussi à doubler les tarifs d'électricité. Le député de Simcoe Gray est prévenu. Poursuivez. Doubler le député de Kitchener, Conestoga, vous êtes prévenu. Merci, M. le Président. Alors, qui a réussi à doubler les tarifs d'électricité en un seul été? C'est quand même fascinant. La société dont il est question est exploitée, comme son homologue au Québec, qui a connu beaucoup de succès. Ceci déploiera des milliards de dollars dans des rénovations qui permettront de réduire la facture d'électricité des Ontariens et des entreprises ontariennes. Par ailleurs, je peux vous donner une liste de personnes qui le font déjà. Ça marche très bien selon le modèle d'AQA. Député de Renfrew-Nibbysing-Pembroke, vous êtes prévenu. Une dernière phrase, M. le ministre. Nous respecterons les modèles qui ont fait leur preuve ailleurs dans le monde. Question complémentaire. député de Perth-Werlington. Merci, M. le Président. Alors, on va permettre au ministre d'en dire plus long. Il veut que le conseil d'administration de cette société soit constitué de lobbyistes. En vertu des contrats précédents du gouvernement libéral, un grand nombre d'entreprises se sont engraissées les poches. Maintenant, on nomme des lobbyistes pour dépenser de l'argent à des projets électoraux du gouvernement libéral plutôt que de remettre l'argent dans les poches des Ontariens. On a besoin de la garantie du ministre. Nous dira-t-il que ses amis et lui n'auront aucun gain commercial de cette caisse occulte? Le ministre. Eh bien, Monsieur le Président, c'est vraiment très simple. Les gens vont mettre à niveau leur domicile. Ce faisant, les gens achètent un système de chauffage plus efficace et cette société leur donne une subvention pour le faire. Cette société leur permet de déterminer pas. Le député de l'ANARC est prévenu. Je vais conclure, M. le ministre. Merci, M. le Président. Je crois que nous faisons bien de l'exercice à nous lever et nous asseoir constamment, M. le Président. Eh bien, si on éliminait cette société, 8 milliards seraient perdus pour les familles qui veulent réduire la facture de leur électricité. Et on réduira aussi la facture du carbone de 400 %. Nouvelle question, le député de Témiscamingue-Conchorne. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le week-end qui approche est un week-end qui annonce l'été. Et le camping est une chose sacrée ici en Ontario. Entre autres, dans River Valley Park, tout près de River Valley, Tommy Gabor exploite un camping depuis des années. Or, le prix de l'électricité a un impact sur son bilan. L'année dernière, il a dépensé 2 400 $ de plus que l'année précédente. Pourquoi le gouvernement se fiche-t-il de gens comme Tommy? Merci, M. le Président. Ne connaissant pas les détails particuliers de l'entreprise, la petite entreprise dont parle l'honorable député, je peux quand même donner une nouvelle intéressante au député qui la transférera sans doute à cette famille. Si le plan que nous proposons est adopté, nous aurons une diminution de 25 % pour les 5 000 PME de partout en Ontario. Évidemment, il y a des gens qui vivent dans des endroits ruraux et éloignés en Ontario. Et il a raison, M. le Président, que Red River est dans le nord-est de l'Ontario. On a des endroits magnifiques. Ces familles vont voir une diminution de 40 à 50 % de leur facture d'électricité. Et ça, c'est grâce à nous, parce que nous voulons protéger les contrées rurales éloignées. Nous avons augmenté leur protection de 20 à 60 $ à même 135 $ en moyenne pour un client de Hydro One. C'est un dégrèvement très important, plus de 25 % de réduction déjà annoncée. Question supplémentaire de nouveau à la Première Ministre, River Valley Park. C'est un endroit où les familles du Nord se réunissent pour bénéficier de la nature. Et eux-mêmes, ces familles, ont du mal à payer leurs factures d'électricité. La question que veulent poser ces familles, c'est de combien la facture d'électricité va-t-elle augmenter après la solution de cataplasme pour l'élection à venir? De combien cela va-t-il augmenter par la chiffre d'œuvrier de savoir, M. le ministre? La ministre de l'Électricité, merci de l'Énergie. Merci, M. le Premier ministre. Eh bien, la facture diminuera de 25 % si les partis d'opposition votent en faveur de ce projet. Et ces familles qui se trouvent dans sa circonscription, je sais que le ministre de l'Agriculture y était récemment pour parler de l'excellent travail que l'on fait pour parler de l'agriculture dans le Nord de l'Ontario. Eh bien, il est question des 40 à 50 % de réduction qu'il y aura en plus de 25 %. M. le Président, nous avons un plan à long terme qui sera produit très bientôt, qui projette les tarifs d'électricité et d'énergie globalement. Mais soyez assurés que nous ferons tout ce qu'il nous est donné pour éliminer les coûts du système. Nous avons un renouvellement du marché, une réforme du marché. Nous avons des possibilités de capacité. Toutes ces choses, l'une dans l'autre, continueront d'éliminer des coûts dans le système, car nous avons un plan, M. le Président, un plan qui sera favorable à toutes les familles où qu'elles se trouvent dans la province. Député de Tobacco-Lakeshaw. Merci, M. le Président. J'adresse ma question au ministre des Transports. M. le Président, en 2017, lorsque nous avons été élus, les Ontarians nous ont donné un mandat clair d'avoir des projets d'infrastructures dont les Ontariens ont besoin et qu'ils méritent. Des hôpitaux ou des transports en commun, nous sommes engagés à le faire. Et c'est pourquoi nous présentons un budget équilibré pour 2017, en renforçant cet engagement. Un grand nombre de nos projets d'infrastructures sont complexes et exigent souvent des solutions innovantes et prudentes pour réaliser le travail. Ainsi, je sais que le ministre a fait une annonce récemment au sujet des projets critiques et de leur achèvement à temps. Est-ce que le ministre pourrait nous donner davantage de renseignements à ce propos? M. le Président, je souhaite remercier le député de Tobacco-Lakeshaw pour sa question. Comme ministre, je prends mon travail très au sérieux de créer un réseau de transport en commun intégré pour la région, car je sais que les gens de Toronto et Hamilton dépendent du transport en commun, un transport en commun efficace pour leur famille. Alors, des projets comme la ligne d'Aglinton, 5,3 milliards de dollars. Le plus grand projet de l'histoire de l'Ontario transformera le moyen par lequel les Ontariens de cette région se déplacent. Vendredi dernier, j'ai annoncé un plan de Metrolinx pour garantir que la ligne d'Aglinton voit le jour d'ici 2021. Notre projet signifie l'achat de 16 trains d'Alston, une entreprise qui offre déjà des véhicules similaires à Ottawa. 17 véhicules seront utilisés pour 2021 et davantage subséquemment. Question supplémentaire. M. le Président, je souhaite remercier le ministre de sa réponse. Et je suis heureux d'entendre que Metrolinx a un excellent plan en place pour veiller à ce qu'on respecte nos engagements en matière de transport. Alors, je sais que le carrefour récemment annoncé par le ministre est un exemple de projet qui avance et qui transformera ma collectivité. Et il est parfaitement essentiel que des projets comme ceux-là ouvrent à temps. Or, j'ai entendu des questions depuis l'annonce du ministre vendredi dernier. Ces questions sont pourquoi maintenant et pourquoi Alston? Les gens veulent savoir que les Ontariens obtiennent ce qu'ils souhaitent de la part d'Alston. Alors, le ministre peut-il nous donner davantage de précisions sur les raisons pour lesquelles Metrolinx prend ce pas maintenant et comment on garantira qu'Alston offre le produit voulu? Eh bien, je souhaite remercier le député de ces questions. Quel que soit le résultat de ce qu'on appelle le processus de règlement des différends avec Bombardier, processus qui pourrait prendre jusqu'à un an, notre entente avec Alston nous aidera à garantir qu'on ait des trains à temps pour Eglinton et qu'on ouvre le service en 2021. Si Bombardier n'est pas en défaut et qu'il arrive à offrir ses trains, ses véhicules, les véhicules qu'on a achetés d'Alston, seront toujours utilisés. Cependant, ils seront utilisés pour le train de Here Ontario. Il s'agit à la fois d'une solution innovante et créative qui met l'Ontarien devant toutes les préoccupations. Comme je disais, M. le Président, on sait qu'Alston peut offrir un train à temps de qualité car c'est précisément ce qu'il fait pour Ottawa. On sait que c'est la voie de l'avenir qui donne à Metrolinx et aux gens de la région les garanties nécessaires pour que le transport en commun essentiel soit respecté pour la province et conformément à nos projets. Merci, M. le Président. J'adresse ma question au ministre de la Santé et des Soins et de l'Anglurie. J'ai obtenu des renseignements sur des bris de renseignements personnels de la région de Markham. Un père de famille m'a annoncé qu'il a reçu des formulaires de revêlement pour la carte de ses enfants, père de jumeaux. Donc, les renseignements de sa fille étaient exacts. Ceux de son fils étaient tout à fait erronés. C'étaient les renseignements d'un autre enfant de la province. Ce problème est fréquent. Et lorsque les prestataires de la première ligne sont trouvés coupables d'infraction, ils sont l'objet d'amendes. Mais combien ont perdu leur emploi? Le ministre peut-il nous le dire? Ministre des services gouvernementaux. Merci, M. le Président. J'étais très préoccupée d'apprendre qu'il y avait eu infraction aux renseignements personnels car je prends la question de protection de la confidentialité très au sérieux. Et malheureusement, certains résidents de l'Ontario ont peut-être reçu des avis contenant des renseignements sur une autre personne. Les renseignements privés d'une autre personne. Il est important de noter, M. le Président, que la version du code de la carte d'assurance santé n'était pas fournie dans la lettre. Et c'est essentiel pour avoir accès aux services assurés. Donc, je travaille très activement avec Service Ontario pour comprendre quelle est la raison de ces difficultés. et nous apportons les correctifs nécessaires afin de pouvoir reprendre l'envoi de ces avis. Des lettres ont été envoyées, le commissaire à l'avis privé a été prévenu et un grand nombre de mesures correctives depuis ont été entreprises. Question complémentaire, de nouveau à la ministre, cette affraction à la protection des renseignements personnels ne semble pas être une priorité pour ce gouvernement. Manifestement, quand le ministre de la Santé refuse de répondre à la question, ce gouvernement a déposé le projet de loi 119, 41, maintenant 47, pour donner davantage d'accès à ce gouvernement aux renseignements personnels des Ontariens. Comment les Ontariens peuvent-ils faire confiance au gouvernement par rapport à la protection des renseignements personnels quand les Ontariens perdent confiance par rapport à la capacité de ce gouvernement de protéger les renseignements personnels? Le ministre accepte-t-il la responsabilité personnelle de cette infraction? La ministre. Monsieur le Président, je souhaite rassurer le député d'en face qu'à la fois le ministre de la Santé et moi-même prenons ces difficultés au sérieux. Il s'agit d'une erreur d'impression, une erreur d'impression dans l'envoi de 50 000 envois de renouvellement qui sont envoyés toutes les semaines dans le contexte de plusieurs millions de telles transactions annuellement. Nous prenons cette question très au sérieux. Nous avons mis en place un numéro vert pour que les familles puissent obtenir des renseignements. Il est important de noter que le code de version de la carte n'était pas inclus dans ces envois postaux et que cela est essentiel pour recevoir des services assurés. Nous avons reçu des questions, j'ai partagé des renseignements avec les électeurs et nous sommes ici pour offrir des renseignements à tout député qui souhaite obtenir davantage de renseignements à cet égard. Député de Niagara Falls. Monsieur le Président, j'adresse ma question à la première ministre. Récemment, j'ai rencontré un groupe de personnes âgées qui font face à des factures d'électricité catastrophiques. Ils travaillent très fort pour dépenser très peu, or, leurs factures ne cessent d'augmenter. Ils s'inquiètent qu'une privatisation ne fera qu'augmenter cette facture. Comme 80% des Ontariens, ils veulent que le gouvernement arrête la vente des droits immédiatement. Cependant, après l'élection à venir, nous craignons une augmentation de ces factures. Alors, ma question s'adresse à la première ministre. Pourquoi fait-elle fi des personnes âgées et des millions d'Ontariens en vendant Hydro 1? Merci. Monsieur le Président, je souhaite remercier le député d'Emphase de sa question. Soyons clairs, Monsieur le Président. L'élargissement de la propriété des droits ne réduira pas un seul cent de la facture de qui que ce soit. Or, vous savez qui réduira la facture de 25%, Monsieur le Président, si on fait adopter notre projet, le projet d'électricité équitable. Et je suis d'accord avec le député du troisième parti. Ils ont un plan. On est en désaccord avec ce plan. On ne pense pas que ce plan fasse le nécessaire pour les familles de l'Ontario. Or, on peut se poser la question. Pourquoi, Monsieur le Président, l'opposition officielle, n'arrive-t-elle pas à produire un plan pour parler de ce qu'elle ferait pour aider les familles ontariennes? Ils préfèrent attendre au mois de novembre. Eh bien, les Ontariens ne vont pas attendre le plan des conservateurs. C'est pourquoi nous proposons un plan qui réduira les taux de 25% s'il est adopté. Nous avons un vote différé concernant la deuxième lecture du projet de loi 127, loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter, à modifier ou à abroger diverses lois. Pause de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a 53 pour и 40 contre, Je déclare la motion adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Conformément à l'Ordre de la Chambre, en date du 11 mai 2017, le projet de loi est envoyé au comité permanent des affaires économiques et de la finance. Il n'y a plus de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 13h cet après-midi. Merci.